Donc on va parler de l'imam Majoubi. Tu voulais pas apprendre l'arabe ? Ouais, faudrait que j'apprenne l'arabe. De l'imam Majoubi. Alors je sais pas si vous avez vu l'histoire, mais pour résumer, on va regarder le... Il y a Taj Mahat qui a fait un résumé sur l'affaire Majoubi. Et c'est une dinguerie les gens, c'est une dinguerie. Et pour moi c'est l'un des symboles de l'islamophobie actuelle. Et ça pue le racisme, vraiment cette histoire, ça pue le racisme. Tu sens que les gens savent que c'est malhonnête l'attaque à son encontre. Ils le savent et ils s'en foutent. Ils sont trop contents de s'en prendre à un imam et de pouvoir virer un imam. De pouvoir virer un barbu. Tu sens qu'il y a ça quoi. Ah je cherche pas à savoir. Allez, 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 ça dégage, allez, ça dégage. Non mais c'est dingue. Fact checking, un extrait volontairement tronqué par N. Maisonnet. C'est qui lui ? Nicolas Maisonnet, débuté du cas Rassemblement National. Ah bah super. J'aime bien parce que le Rassemblement National est en train de dicter la ligne au gouvernement. Vraiment. Afin d'accuser l'imam d'origine tunisienne d'être anti-français. Sous-entendant par la même occasion qu'il complote contre la France. En plus, ce qui m'amuse, c'est que le gars il complote contre la France et il filme ses prêches. En fait, je veux dire, les gens, je veux dire, t'es un imam. Imaginons que t'es un imam. Tu complotes contre la France. Je veux dire, la dernière chose à faire, surtout quand tu connais le contexte. Surtout quand t'as eu les antécédents. Je pense que n'importe qui sait que faut pas filmer ton prêche en fait. Faut pas filmer comme ça ton truc quoi, si vraiment c'est ton projet de comploter contre la France. Je trouve ça un peu pas très malin. Et j'ai envie de dire que si les comploteurs contre la France font ce genre de choses, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. En fait, vous allez voir que le vrai problème, c'est d'avoir dit le drapeau tricolore. On va voir aussi que l'imam, c'est aussi un blédard. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Mais c'est pas péjoratif pour moi. C'est quelqu'un qui vient du bled. Ils en viennent à mentir et à détourner le contexte d'une parole pour justifier leur aversion envers les musulmans. Donc là, c'est le tweet de base. Écoutez les paroles de Majoub Majoubi lors d'un prêche. Cet individu est l'imam de Bagnol-sur-XVI. Bagnol-sur-XVI, je ne sais pas d'où vient cette ville. Président des mosquées du Grand-Rhodanien et vice-président du Conseil départemental du culte musulman. De nationalité tunisienne, que fait-il encore chez nous ? Et donc, l'extrait qu'ils ont mis, c'est ça. Il y a cet homme, le Mahdi, celui qui va prendre la place sur le membre de la Mecque. Il va s'auto-proclamer qu'il est le Mahdi le Montador. Et là, tous les gouverneurs, dans toutes les gouvernances, vont chuter. C'est fini. Alhamdoulilah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête. Déjà, moi, ce qui me fascine, c'est que même avec l'extrait coupé, quand tu as fait LV1 Islam, tu comprends le discours, en fait. C'est ça qui me fascine, c'est que même avec l'extrait coupé, tu comprends ce qu'il veut dire et tu sais qu'il ne vise pas que la France. Al-Mahdi, c'est qui ? En gros, ce serait une personne envoyée par Allah le jour du jugement dernier. Et en fait, c'est un signe de la fin des temps. Et après, vous avez des versions différentes selon que vous êtes chiite et selon que vous êtes sunnite. Et donc, ça va être l'un des signes de la fin des temps. Il va réunifier. Oui, voilà, c'est l'antéchrist. C'est l'un des signes de l'arrivée de la fin des temps. Ce n'est pas le jour de la fin des temps. Je me suis mal exprimé. Mais c'est l'un des signes de la fin des temps. Chez les chiites, c'est différent que chez les sunnites. Mais en gros, c'est un personnage eschatologique. Est-ce que là, on est d'accord pour dire ça ? Donc, un personnage qui va annoncer qu'il va arriver durant la fin des temps. À la fin des temps. Pas le jour de la fin des temps, mais à la fin des temps. Et dans l'islam sunnite, dans le sunnisme, en gros. En gros, il va réunifier les musulmans. Et il va revivifier, je dirais, l'islam juste. Grosso modo, c'est ça. Eschatologique, c'est tout ce qui a un rapport avec la fin des temps. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus. En gros, c'est ça. Donc, voilà. En gros, ça va faire... Tous les gouvernements vont tomber. Ça va être lui qui va être à la tête des musulmans. Les musulmans le reconnaîtraient. En gros, c'est le discours... C'est un discours eschatologique musulman. Classique, quoi. Mais c'est un discours musulman. C'est un discours religieux. En fait, moi, ce qui me fascine chez les gens, c'est que... Il a un discours islamique. Oui, c'est un imam. C'est un imam, donc oui, il a un discours islamique. Comme les chrétiens vont parler de la fin du monde. Comme les juifs vont parler de la fin du monde. Quel est le problème là-dedans ? On veut dire... C'est le discours religieux, quoi. On ne va pas reprocher à un imam d'avoir un discours religieux. Et à cet imam de mettre l'islam au-dessus des nations. Je veux dire, le propre de tous les religieux, c'est que la religion dépasse les frontières, en fait. Mais ça, c'est autant pour les juifs qu'autant pour les chrétiens, autant pour tout le monde. Les chrétiens, je veux dire, le pape, il se promène partout. Les chrétiens, voilà, c'est partout. Ils font partie de la communauté chrétienne. C'est la logique pure. Je ne vois pas quel est le problème là-dedans. Le problème, c'est qu'il est musulman. Oui, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores. Et là, en fait, c'est la véritable erreur de l'imam. Mais pour moi, ce n'est pas une erreur. Les gens sont de mauvaise foi avec lui. C'est qu'il a dit, on n'aura plus tous ces drapeaux tricolores. Et en fait, en France, quand tu parles de drapeaux tricolores, tu penses à la France. Bleu, blanc, rouge. Mais techniquement, la France n'est pas le seul drapeau tricolore, premièrement. Et je pense qu'il voulait juste dire, bon, les drapeaux en général. Mais comme c'est, voilà, il faut rappeler que c'est un truc à l'oral. C'est un prêche qui fait à l'oral et tout. Donc, parfois, tu ne dis pas exactement les bombos. Mais si tu n'es pas de mauvaise foi, quand tu replaces dans le contexte, tu comprends que le drapeau, quand il parle des drapeaux tricolores, tous ces drapeaux tricolores, tu comprends qu'il ne parle pas que de la France. Il parle de tous les drapeaux, d'accord ? Et oui, en plus, il y en a beaucoup qui sont tricolores. Mais en plus, voilà, il parlait de la canne. Parce qu'il faut aussi savoir que ça, c'est un prêche classique. Et à chaque fois qu'il y a des matchs de foot entre pays d'Afrique et tout, on a le droit à un prêche à la mosquée en mode, calmez-vous sur le nationalisme, calmez-vous sur le patriotisme, calmez-vous avec les drapeaux. N'oubliez pas que vous êtes frères, n'oubliez pas que vous êtes ensemble. Là, avec les drapeaux et tout, la fitna du foot, c'est un classique. Les gens, c'est un classique. Demandez à n'importe quel musulman qui va à la mosquée, s'il n'a pas déjà entendu un prêche vis-à-vis du foot, de la fitna et des drapeaux, il va te dire oui. Il va te dire oui, c'est un truc qui arrive tout le temps. Parce qu'effectivement, effectivement, c'est un truc de dispute entre nous. On voit avec la canne, surtout entre les maghrébins et les subsahariens. En gros, entre les arabes et les noirs. Entre les arabes et les noirs, c'est un sujet de dispute. Surtout les arabes en direction des noirs, on ne va pas se mentir. C'est surtout les arabes qui deviennent racistes envers les noirs, mais aussi les arabes entre eux. On a vu qu'il y a eu des conflits entre l'Algérie et le Maroc. On a vu qu'il y a eu des conflits entre l'Algérie et la Tunisie. Entre la Tunisie et le Maroc. On a vu que ça allait très loin entre l'Algérie et l'Égypte. Il y avait eu un moment où le bus avait été caillassé, le bus des joueurs et tout. Et donc, à chaque fois, il y a les imams qui sont en mode « Mais qu'est-ce que vous faites en fait ? À quoi vous jouez ? » Quoi ? Vous vous énervez en plus pour du foot, mais au-delà du foot, pour des trucs de nation quand vous êtes tous musulmans. Vous êtes censé être frère. Arrêtez avec ce nationalisme qui vous bouffe le cerveau. C'est le prêche de base. Le prêche de base de dire « On est frère, on est frère. » Arrêtez avec ça. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. Voilà, et ça c'est un truc classique de dire et d'ailleurs c'est beaucoup dans les trucs eschatologiques de dire « Il n'y aura plus de gouverneurs, il n'y aura plus rien, tout le monde sera au même niveau et telle nation ne sera pas mieux jugée que telle nation. Chaque individu sera jugé individuellement et en fait, le règne revient à Allah. Vous pouvez faire tous les nations que vous voulez, tous les royaumes que vous voulez, même les royaumes les plus grands du monde, ce n'est rien par rapport à Allah. Donc tout ça, on s'en fout. La nation, normalement, on s'en fout. Ça ne m'a pas l'air seulement l'islam. Il me semble que dans toutes les religions, il y a l'idée que Dieu surpasse les nations en fait. Dieu surpasse les nations et la religion surpasse les nations. On est frères en dehors des nations. Et ça ne me semble pas propre à l'islam. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a, qu'on lève dans les matchs. Et ça, ça a beaucoup fait parler les gens de valeurs sataniques. Mais là aussi, les gens, mais c'est le discours classique, je veux dire, c'est le discours classique religieux. C'est-à-dire que pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un que ça, c'est mal, tu fais usage à Satan. Tu dis bon, c'est satanique parce que ça promeut et ça propage des mauvaises valeurs selon eux. Et d'ailleurs, on va en discuter après, mais en gros, l'idée que le nationalisme, c'est satanique, pourquoi ? Parce que ça crée la division. Voilà, c'est tout, diable. Je veux dire, ça, c'est un truc classique des religions, quoi. On est dans le B à bas. C'est ça qui me fascine là-dedans. C'est qu'on est dans le B à bas du discours religieux qui n'est pas seulement islamique. Je veux dire, ça, c'est mauvais, c'est satanique. Voilà, le classique, le classique. Mais après, si vous voulez qu'on interdise les discours religieux, il faut interdire tous les discours religieux. Il faut être clair. Il n'y a pas seulement que l'islam qu'on interdit les discours religieux. Si c'est le discours religieux qui vous choque, faites une loi pour qu'il n'y ait aucune religion qui puisse s'exprimer. Mais là, je pense que vous allez avoir des oppositions de tous les côtés. Et on crie, on tape le musulman sur ta tête et on l'insulte de tous les noms. Voilà pourquoi c'est satanique, selon lui. Parce que ça promeut la violence. Le nationalisme promeut la division, la haine, la violence. Et on crie, on tape le musulman sur ta tête et on l'insulte de tous les noms. C'est drapeau satanique. Qu'est-ce qu'il y a de choquant dans ce qu'il dit ? Tu ne nous vales rien, Allah. Ce qu'ils ont imposé, c'est tout simplement pour qu'on se déteste. Hé, ça, les gens ! Les gens ! Mais moi, c'est ça qui me fascine. Le discours sur lequel le nationalisme sert à nous diviser et sert à nous haïr, j'ai l'impression que c'est le discours hippie de base. C'est le discours hippie de base. Ouais, les nations, les frontières, tout ça, c'est fait pour qu'on se déteste alors qu'on est tous les mêmes. Mais vu que là, c'est un barbu qui le dit, les gens sont choqués. Les gens sont... Ils critiquent le nationalisme ! Mais vous êtes des malades ! Vous êtes des malades ! Il n'y a rien de choquant dans ce qu'il dit. Que la haine, elle soit criée dans nos cœurs pour qu'on ne s'aime pas, pour qu'on mette les drapeaux devant la valeur de la ilaha illallah. La ilaha illallah est derrière. Et là, en gros, il dit, le problème, c'est qu'on met... Et là, il parle à des musulmans, les gens. Il parle à des musulmans. Il dit à ces musulmans qui sont devant lui, vous remplacez le drapeau par Allah. Vous accordez plus d'importance à la nation qu'à Dieu. Et moi, je suis désolé, mais n'importe quel croyant... Parce qu'il y a des gens, ils vont dire, c'est islamiste de mettre Dieu avant la nation. Mais les gars, mais... Mais attendez, mais on est où ? Moi, je veux le dire tout net, Dieu passe avant la nation, bien sûr que oui. Avant n'importe quelle nation. Je veux dire, tu crois en Dieu ? Dieu, c'est l'être supérieur, d'accord ? La divinité, c'est ce qui a tout créé. Donc, c'est totalement logique, totalement logique qu'un croyant te dise, mais je fais passer Dieu avant la nation, bien sûr. Et après, là où ça devient un problème, c'est qu'est-ce que tu mets derrière Dieu ? Qu'est-ce que tu rattaches derrière Dieu ? Ça, on peut en discuter. Sauf que lui, là, pour l'instant, l'imam, il est en mode, la nation, ça provoque la haine, ça provoque la détestation entre vous, parce que vous avez choisi la nation plutôt que de voir le point commun que vous avez entre vous, musulmans, qui est Allah. Donc, vous, musulmans, préférez se centrer sur ce qui vous unit, qui est Allah, qui est l'adoration en une entité divine, plutôt que l'amour d'un drapeau, l'amour d'une nation, qui vous entraîne vers la détestation des uns et des autres. Et, je voudrais préciser, parce qu'il y a les athées qui vont être un peu choquées par l'idée de mettre Dieu avant la nation. Les athées, je vais parler à vous. Parce que là, vous êtes en mode choqués quand un musulman dit « Ah non, mais moi, Dieu passe avant la nation. » Si quelqu'un vous demande c'est quoi qui passe avant ? Votre éthique ou la nation ? Vous répondez quoi ? Votre conscience ou la nation ? Votre conscience ou la patrie ? Imaginons que la patrie, la nation, la France vous dit de faire quelque chose qui est contre votre morale. Qu'est-ce que vous choisissez ? Est-ce que vous choisissez d'être, de privilégier votre conscience, votre éthique, votre morale ou alors la nation ? C'est un vrai débat, c'est un vrai sujet. Et attention aux réponses rapides. Parce que ceux qui vont dire « Ah ben non, mais moi, c'est la nation, c'est la nation. » C'est-à-dire que, par exemple, la nation devient fasciste et vous dit « Il faut éliminer telle catégorie de la population. » vous allez suivre. Parce que si vous faites passer la nation avant votre conscience, vous devrez suivre. Vous devrez suivre. Si on suit votre logique. Donc tout le monde, toute personne un tantiné, saine dans sa tête, fait passer sa conscience avant sa nation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens, il y a eu des objecteurs de conscience. C'est pour ça que le concept de désobéissance civile, c'est un truc populaire à gauche. parce qu'on sait que la nation, on sait que l'État peut pousser les citoyens à faire des choses qui sont immorales. Et donc, plutôt que de suivre les lois de l'État, les lois de la nation, surtout, surtout quand elles sont immorales, il faut privilégier l'éthique. Il faut privilégier la conscience. Moi, s'il y avait une nation dont les valeurs seraient la solidarité, l'entraide, les intérêts, les moyens de production sont aux mains des travailleurs, il y a le respect de tout le monde et tout, alors je serais très attaché à cette nation et je n'aurais aucun mal à plier ma morale à cette nation. Vous voyez, ça dépend aussi de quelle nation on parle. Là, on n'est pas attaché à ces nations parce qu'elles sont inégalitaires, elles sont chauvines, elles sont capitalistes, voilà. Et il faut distinguer nation et ta nation. Bref, là, on va aller dans des sujets trop compliqués. On continue, on continue. Ces slogans, ils sont devant, malheureusement. Eh bien, tout cela n'aura plus qu'une valeur, une gouvernance. Voilà, donc en gros, il a un discours, je veux dire, il a critiqué le nationalisme, en fait. En fait, il a critiqué le chauvinisme. Voilà, pour être plus précis, il a critiqué le chauvinisme. Déjà, on voit que dans son presse, il n'a pas critiqué que la France. Vous êtes malhonnête, vous savez très bien qu'il a usé d'une mauvaise manière tricolore parce que tricolore en France fait référence seulement à la France, sauf qu'il y a d'autres râpeaux qui sont tricolores et lui ne parlait pas seulement de la France. Même, il parlait en situation de Cannes, dans le contexte de la Cannes, donc ça ne concernait pas du tout la France dans le sujet dont il parlait, mais critiquer le chauvinisme, c'est autorisé, il me semble. Même, il y a eu une grande tradition dans la France de critiquer, même, imaginons qu'il critiquait le drapeau français, mais ça, normalement, ça devrait être garanti par la loi. Il y a eu toute une tradition en France d'anti-patriotes, d'anti-nationalistes. Je veux dire, vous êtes là, vous branlez sur Charlie Hebdo, mais Charlie Hebdo, c'était le premier à se moquer de la nation, c'était le premier à se moquer des patriotes, c'était le premier à se moquer du bleu-blanc-rouge. Pourquoi là, d'un coup, on n'est plus Charlie ? Pourquoi là, ce n'est pas protégé par la liberté d'expression ? Je ne comprends pas. Il a juste critiqué le chauvinisme. Ou alors, vous voulez dire que si on est musulman, on ne peut pas critiquer le chauvinisme. C'est ça. Si on est musulman, on ne doit pas critiquer le nationalisme, le chauvinisme. C'est ça. Il faut le dire clairement. Il faut mettre des lois spécifiques aux musulmans. Faites-le. Voilà. Faites un État raciste. Et aussi, il y a des gens qui disent « Ouais, mais il ne faut pas oublier que l'islam, le problème avec ce discours, c'est que l'islam est dangereux et tout. Et l'islam mène à la haine. Ok, pas de souci. Et les nations ? Et le nationalisme, ça mène à quoi en fait ? La première guerre mondiale, elle a été causée par quoi ? Par la religion ou par les nations ? La deuxième guerre mondiale, elle a été provoquée par quoi ? Si vous êtes en mode « Il faut critiquer l'islam parce que c'est dangereux », mais le nationalisme, le patriotisme, le chauvinisme, c'est ça. C'est ça de critiquer ça, c'est ça qui nous mène à la guerre même aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Ukraine, la Russie, la Palestine, il y a plein de conflits où c'est la Chine, Taïwan, c'est le nationalisme. Voilà, j'ai l'impression que tout le monde a oublié tous les discours de Jaurès et tout. Alors là, je ne suis pas en train de dire que ce monsieur, c'est Jaurès. Sauf que vous lui attrapez la veste parce qu'il critique les nations et il critique le nationalisme. Alors qu'en réalité, il critique surtout le chauvinisme. Mais même, imaginons qu'il critique le nationalisme, c'est quelque chose qui est forcément mauvais de critiquer le nationalisme. Moi, je vous trouverais cohérent si en même temps que de critiquer l'islam, vous critiquez aussi le nationalisme, vous critiquez le chauvinisme et vous seriez plutôt en mode bon, ça, c'est plutôt bien de critiquer le nationalisme. Pourquoi vous ne le faites pas ? Alors que le vrai danger en ce moment, le vrai danger qui peut nous mener à la guerre, c'est le nationalisme. Et en plus, il y a des gens qui vont dire ouais, mais lui, il prend la fin du nationalisme pour appliquer la charrie ou que sais-je. Non, 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 lui, il n'a aucun projet politique là. Là, il est dans un discours eschatologique en disant à la fin, pendant la fin des temps, il y aura le Médic qui va arriver et toutes les nations vont s'effondrer et voilà, il n'y aura plus de drapeau, les musulmans vont être unifiés. Si vous n'êtes pas musulmans, c'est aucun risque d'arriver. En plus, il n'a pas de plan, il dit, il va voir la fin des temps et c'est ça qui va arriver. Mais lui, il ne fait pas d'action. Lui, il est en mode, c'est Allah qui va provoquer ça, c'est le plan de Dieu. Voilà, il n'y a rien besoin de faire dans la croyance, ça va arriver. Mais vous, vous n'êtes pas croyant. Donc, qu'est-ce qui vous inquiète ? Vous n'y croyez pas ? Moi, si par exemple, il y a quelqu'un qui me dit qu'il y a un discours religieux en mode, un jour, la licande rose va arriver et tous les arabes vont être détruits. Oh d'accord, ok, d'accord, bah oui, je ne vais pas m'énerver, je n'y crois pas à son truc. Ok, dis ce que tu veux, ok, vas-y. Et là, je parle d'un truc raciste, genre un gars qui croit vraiment que la licande rose un jour va arriver, il ne faut rien faire, la licande rose va arriver, il va tuer tous les arabes. Mais pas paniquer, je ne pense pas que ça va arriver. Il n'y a aucun plan dans sa tête, il n'est pas en train de dire que là, il faut appliquer la charia. Il fait juste un récit islamique. Et c'est pareil dans le... Vous savez, ceux qui sont en mode, ouais, mais il va se passer quoi pour les non-musulmans ? Mais c'est pareil pour les chrétiens, c'est pareil pour les juifs, c'est pareil pour toutes les religions. Dans toutes les religions, ceux qui n'y croient pas, leur sort est moins bon que ceux qui y croient. On va regarder aussi son truc sur BFM. Alors attendez, sur BFM, regardez-moi les commentaires que j'ai eus sur mon tweet. Expulsion de toute sa famille pour l'exemple. Mais en fait, c'est là que vous voyez qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison de l'expulser et c'est juste, vous êtes en train de bander, vous êtes en train de jouir à l'idée d'expulser un musulman. C'est juste ça. Vous n'êtes pas dans un discours cohérent et tout. Vous êtes des rasselards. Donc ça, c'est sous le discours, c'est sous le truc de BFM. Attendez, on va voir sous le mien. On va voir sous le mien. Quand vous vivez dans un pays et que vous critiquez un des symboles de ce pays, il faut vous attendre à passer un sale quart d'heure. Pourquoi ? On n'est pas en démocratie ? Je ne comprends pas, la France n'est pas la démocratie, la France n'est pas la liberté d'expression. Vous n'arrêtez pas de justifier le massacre du Sud sous prétexte qu'on serait en démocratie, sous prétexte que... Vous voyez Israël, vous soutenez Israël sous prétexte que Israël, ce serait une démocratie. Et c'est pour ça qu'Israël aurait plus de légitimité et qu'on ne pourrait pas mettre sur le même plan le fait qu'Israël fasse 30 000 morts et le Hamas fasse 1 500 morts. Et d'un coup, ça y est, on n'est plus en démocratie. Ça y est, c'est non, 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 vous êtes dans ce pays, vous respectez. Mais non, les gars, il faut se décider à un moment donné. Et c'est comme ça dans tous les pays normaux. C'est quoi un pays normal ? Mais ce n'est pas comme ça dans tous les pays normaux. Allez, prenons un pays démocratique de l'Occident, les États-Unis. Les États-Unis, t'as une totale liberté d'expression, non ? T'as le droit de critiquer le pays. C'est quoi cette dinguerie ? Et normalement, il y a une tradition française qui est anti-chovine, anti-patriote. Qu'est-ce que vous racontez les fachos ? Qu'est-ce que vous dites ? Soit tu acceptes le drapeau LGBT, soit non. Qu'est-ce que le drapeau LGBT vient foutre là ? Mais en plus, le drapeau LGBT, gars, 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 il n'y a pas que des musulmans qui refusent le drapeau LGBT. T'es courant qu'il y a énormément de Français très LGBT-ophobes. Tu as vu la manif pour tous ? La manif pour tous, là. C'était surtout des cathos, c'était des Français bien, bien blancs. Pourtant, tu n'as pas remis en question leur francité. Je ne comprends pas. Et je veux dire, c'est qui qui n'arrête pas d'avoir un discours sur les boucs qui mettent le drapeau LGBT partout, les gauchistes, les... Voilà, c'est qui ? C'est pseudélique, c'est les droits-tards, c'est raptors dissidents, c'est tout ça qui ont un discours anti-LGBT aussi. Pourquoi, eux, vous ne remettez pas en question leur francité ? Je ne comprends pas. C'est carrément un appel au putsch. Mais non ! Mais t'es complètement con ! Non ! Non, non, non ! Ça me rend super triste de voir ça. Non, mais c'est une folie. C'est une folie. Oui, Sam, l'histoire retiendra que t'es suspect. Franchement, moi, il y a un truc qui me... Les gens, vous ne vous rendez pas compte que moi, je suis serein avec moi-même. OK ? Je sais que je suis du bon côté moralement parlant. Je ne suis pas du côté des grosses merdes que vous êtes. Vous serez toujours bien plus heureux de l'autre côté de la Méditerranée et nous également, c'est win-win. Oui, Sam, écoute, si tu veux bouger de l'autre côté de la Méditerranée, vas-y. Moi, je suis très bien de ce côté-là. Il n'y a pas de souci. Mais si tu veux bouger de l'autre côté, vas-y. Je ne te dérange pas. Je ne t'empêche pas. Le drapeau français, c'est lui satanique. Il parle de tous les drapeaux. Mais demande à un anarchiste ce qu'il pense des drapeaux. Parce qu'en plus, les anarchistes, les gens, on va venir deux secondes, les anarchistes, ils sont contre la République. Les anarchistes, ils appellent à un putsch. Les anarchistes, ils sont contre les frontières. Les anarchistes, ils sont contre les drapeaux. Les anarchistes, ils sont contre la République. Les anarchistes, ils veulent trop renverser pour faire un État, même pas une société anarchiste. Est-ce qu'on doit virer les anarchistes ? Voilà, répondez-moi. Répondez-moi. C'est pour savoir. Tenez-moi au courant. Regardez tous les commentaires. C'est une dinguerie. Et là, les gens, à chaque fois, c'est une médaille. À chaque fois, c'est une médaille. On va regarder la vidéo et on va s'arrêter là. On va regarder la vidéo du gars. On sait par Gérald Darmanin. Vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, il fait de la peine. Sur la vidéo, il fait vraiment de la peine. Moi, j'ai trop de la peine pour lui. Vous n'êtes pas forcément bien perçu en Tunisie pour les positions que vous avez pu prendre. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Est-ce que vous avez peur d'être expulsé, par exemple, par la Tunisie ? Pas du tout, madame. Pas du tout. Le gars, on rappelle, il n'a rien dit de fou. Il a fait une critique du chauvinisme, un prêche classique. Et là, il doit se justifier devant tout le monde, là. Oh, monsieur, pardon. Non, non, non. La Tunisie, c'est mon pays d'origine. Je l'ai quitté en 1986. Ça fait 40 ans que je vis en France, sans problème. Si l'injustice, je le répète très bien, l'injustice, à travers un lapsus, à travers une maladresse de ma part, à travers, malheureusement, je ne sors pas ni de l'ENA ou de la Sorbonne comme certains personnes sur votre plateau, peut-être. Ah, il est mignon, en plus. Il est... Ouais, en fait, en plus, vous ne vous rendez pas compte de la violence symbolique que c'est, ça, de devoir se justifier à la télé, sachant que tu n'as pas l'habitude. C'est un truc très compliqué, surtout que tu es dans un territoire ennemi. C'est des gens qui vont t'attaquer, qui vont essayer de te piéger. Donc, tu dois vraiment te défendre, surtout quand tu ne maîtrises pas totalement français et que tu n'as pas les bons termes, quoi. Tu n'as pas les bons mots et c'est ce qu'il essaie de dire. Il a dit, mais désolé, les gens, je n'ai pas un gros capital culturel, je parle moins bien que vous. Voilà, je fais des erreurs dans mon français, quoi. conduis à retourner chez moi, dans mon pays. Je garderai une très belle image de la France et je garderai une image... Miskine, miskine, il me fait trop de peine. Jamer, qui est l'injustice à mon égard. Au-delà du lapsus dont vous faites état, il y a aussi d'autres soupçons. Vous étiez suivi par les services de renseignement. Mais enfin, j'ai l'impression que maintenant, on est tous suivis par les services de renseignement. La gauche fait attention à ça. La gauche qui soutient l'idée qu'il était servi par les services de renseignement, si vous êtes des militants de gauche, il y a des chances que vous soyez suivi par les services de renseignement. On a vu avec les soulignements de la terre et tout. Vous vous rappelez la personne qui était dans le coma, il me semble qu'elle est sortie du coma et tout. On a aussi justifié par le fait qu'elle était suivie par les services de renseignement. Et j'ai l'impression qu'en fait, toutes les mosquées sont suivies par les services de renseignement. Ils ont mis toutes les mosquées sur le renseignement. On suit tout le monde. Il y a eu la fermeture de l'association du centre d'accueil des enfants dans votre mosquée. Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus ? Ils ferment tout. Ils ferment toutes les écoles, tous les trucs sous prétexte, sous prétexte qu'ils ne sont jamais vérifiés, qu'il y aurait des liens, ils justifient n'importe quoi. Et après, ils sont en mode on vous a fermé ça, c'est quand même suspect. Ben oui, mais c'est par l'islamophobie que vous avez fermé des trucs. Et il me semble que lui, il n'est pas lié totalement. Il va l'expliquer, il me semble. Je vous dis, alors là-dessus, malheureusement, c'est normal. Aujourd'hui, je suis l'homme à abattre et je suis l'homme de tous les médias. L'histoire de la mosquée, ça a été tout simplement un contrôle administratif qui n'a rien à voir, mais qui n'a rien à voir avec ma personne. J'étais en Tunisie pour le mariage de mon beau-frère. Je suis rentré, j'ai trouvé des articles du Midi-Livre et de l'objectif. Gare, ce sont deux journaux locaux. Surtout que la fiche S, ce n'est pas une décision de justice, c'est aussi opaque, arbitraire. J'ai rectifié le tir de la préfecture qui disait que c'était une école coranique. Je lui ai dit non, ce n'est pas une école coranique. Nous enseignons l'arabe et à travers, bien sûr, les deux heures ou deux heures et demie de cours que nous donnons le samedi et dimanche, bien sûr, il y a une demi-heure, 30 minutes d'enseignement qui est basée sur la religion musulmane, sur l'apprentissage de la prière, sur l'apprentissage des ablissons, comment on apprend certains versets du Coran et c'était nos propres. Oui, mais ça, ça me semble... Quoi, ils veulent interdire ça aussi ? Ils veulent interdire que des mosquées fassent des cours ? Je ne comprends pas. Faites la différence du nombre d'écoles privées catholiques et du nombre d'écoles privées juives et par rapport au nombre d'écoles privées musulmanes et par rapport à la population. L'immense majorité des écoles privées sont catholiques, ensuite juives et après musulmanes. Je pense que musulmanes, c'est quoi ? Ça ne doit être même pas 1%, 2%, 3% des écoles privées en France. On le rappelle. Ce que vous nous dites depuis le départ, c'est que tout le monde se trompe à votre sujet, que Gérald Darmanin se trompe. Oui, oui, Gérald Darmanin se trompe, oui. C'est quoi ce truc ? Mais il ne peut pas se tromper, Gérald Darmanin ? Les gens ne peuvent pas se tromper. C'est quoi cet appel ? Les ététiciens, vous êtes où, là ? Cet appel au peuple, cet appel à la majorité. Genre si la majorité pense ça, déjà, il faut voir si c'est la majorité, mais si la majorité pense ça, c'est que c'est vrai ? C'est quoi ce truc ? Je peux aussi. Condamné, il est prêt pour entrer au gouvernement. Oui, oui, non, mais attendez, le truc de condamnation. Oui, alors on devrait enlever 80% des ministres, quoi. Mais c'est ça aussi qui est insupportable dans cette affaire, c'est qu'il n'y a plus la justice, quoi. C'est Darmanin qui décide, quoi. C'est lui qui décide si on expulse, si on n'expulse pas. C'est vraiment... C'est son arbitraire. Voilà, il a décidé qu'on va expulser. On nique la justice. On est en train d'abattre un homme, un père de famille, parce que j'ai fait un dérapage. Misquine, misquine. La page intentionnellement d'une phrase que je considère personnellement vraiment, mais vraiment, mais... Il fait trop de peine, il fait trop de peine. Et c'est ça qui me fascine aussi chez les gens, c'est qu'il n'y a aucune compassion. Parce que là, on parle d'expulser quelqu'un qui est là depuis 40 ans en France juste pour un propos sorti de son contexte. Mais en plus, même sorti de son contexte, il n'y a rien de problématique. En fait, il y a une mauvaise foi de malade. On a juste envie d'expulser un imam. Et on n'en a rien à foutre. Ça fait 40 ans, il est en France et qu'il a des enfants et qu'en fait, c'est le séparé de sa famille. Il y a une telle haine des musulmans que ça leur fait plaisir. Si on doit me condamner à ta rire à travers, écoutez, qu'est-ce que je vous dise, monsieur ? Donc vous dites ! Et là, t'as le côté, qu'est-ce que je peux faire ? Vous m'avez déjà condamné, on parle déjà d'expulsion, je peux pas me défendre. Là, vous êtes 6 contre 1. Tout le monde me crache dessus alors qu'ils sortent le truc du contexte. Franchement, soutien à lui, ça doit être horrible. Vous dites que c'est un dérapage et donc vous comprenez les mots de Gérald Darmanin quand il dit c'est un appel à la haine. Quel appel à la haine ? Mais quel appel à la haine ? Il dit il faut arrêter avec les nationalismes, il faut arrêter avec le chauvinisme parce que ça vous rend fou, parce que vous devenez haineux entre eux et donc l'appel à la haine, c'est de dire qu'il faut arrêter les choses qui appellent à la haine. Qu'est-ce que c'est ce délire ? Il a mot pour mot dit qu'il faut arrêter avec les drapeaux, vous détestez à cause de ça, vous détestez à cause des nations et c'est un appel à la haine. Mais ce niveau de mensonge, mais c'est fou. Il n'y en a aucun qui se demande si c'est... En fait, c'est devenu... Genre dans le plateau, personne ne se dit mais attendez, il n'a pas critiqué la France, il a critiqué le nationalisme, il a critiqué le chauvinisme. Quel est le souci ? Quel est le souci ? Après, vous pouvez ne pas être d'accord. Moi, il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord avec la critique du chauvinisme, avec le critique du nationalisme, mais il me semble qu'en France, il y a la liberté d'expression normalement. Comment peut-on me qualifier d'un homme qui a fait la haine ? Bah oui. Ou sur la presse locale. J'ai appelé, mais alors à des dizaines de fois, au respect de la République. J'appelle les jeunes de ne pas mettre des t-shirts qui représentent le drapeau de leur pays, on est en France. J'appelle les jeunes de respecter la Marseillaise. J'appelle, je remercie... Mais il est obligé de montrer pas de blanche, il est obligé de montrer pas de blanche alors qu'en plus, les gens, il a fait ça très bien. Mais normalement, on n'est pas obligé de faire ça en fait. On n'a pas à prouver qu'on aime la France ou que sais-je. On n'a pas à chanter la Marseillaise. C'est pas obligatoire. C'est quoi ? Si je chante pas la Marseillaise, vous pouvez m'expulser. C'est quoi ce délire ? Vous voyez la pente qu'on est en train de prendre ? Bientôt, les arabes, les musulmans, ils vont devoir chanter la Marseillaise tous les matins pour prouver qu'ils sont bien français. Eux, ils n'ont pas le droit de pas aimer la Marseillaise. Non, non, non. C'est une dinguerie. Je remercie les autorités à chaque fois. J'ai une très, très bonne relation avec le maire. Je comprends que M. Chapelet, aujourd'hui, il est estomaqué, qu'il est choqué par ses propos. N'importe qui peut être choqué, mais malheureusement, ma vidéo n'a pas été entendue de A jusqu'à Z. C'est un petit morceau de 5 secondes qui a été émis devant les médias. Et c'est normal. Moi-même, personnellement, si je venais à l'écouter d'une autre personne, je me choquerais. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Oui, il a raison. Conte de la dinguerie de la justice en France. C'est-à-dire qu'il y a un député RN. Il y a un musulman qui fait un prêche. Le prêche, ça dure minimum une dizaine de minutes. Le député RN prend 22 secondes du prêche. En plus, l'extrait, il n'a rien de dramatique, il n'a rien de fou quand tu connais, quand tu es LV1 Islam, tu connais le contexte, tu sais de quoi il parle, tu sais que c'est un truc eschatologique et tout. Il n'y a rien de ouf, mais il prend cet extrait de 22 secondes pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas et ce qu'il dit dans les 20 secondes n'est pas fou et ça suffit pour que le ministre de l'Intérieur se décide à dire qu'il faut expulser cet imam. On est où ? C'est quoi cette folie ? Bon Dieu, j'ai le droit quand même de me défendre, j'ai le droit de m'exprimer. Oui, en plus, on l'expulse, lui, il n'a pas le droit de se défendre, il ne peut pas se défendre. Genre, avant même que lui puisse donner sa version, avant qu'on puisse analyser les faits, parce qu'il faut quand même qu'on puisse analyser les faits, on prend cette vidéo et c'est bon, il est expulsé. Même si ça n'a pas été mis en avant par les médias, c'est vous qui avez prêché en direct sur Facebook. Oui, c'est lui, oui. S'il avait quelque chose à cacher, il ne mettrait pas ses prêches sur Facebook, vous vous rendez compte du truc quoi. S'il organisait, quand tu es un imam, tu sais que tu as en plus de l'État, en plus du gouvernement, en plus des renseignements généraux, et encore, les renseignements généraux surveillent de moins en moins les imams des mosquées parce qu'ils savent que ce n'est pas là-bas qu'il y aura les radicalisés. C'est plutôt sur Internet et tout. Mais bref. Et en plus, tu sais que tu as les fachos qui sont sur ton dos, tu crois que tu vas faire un prêche pour dire qu'il faut attaquer la France ? Est-ce que je vais penser, une seconde, que la place que j'occupe, est-ce qu'il est judicieux ? Est-ce qu'il est normal de la part d'un imam de se filmer ? Parce que c'est moi qui se filme, personne me filme, je dépuise mes cours, mes prêches, et en même temps, donc je donne le bâton pour me faire battre et je vais insulter la France ou le droit bon français ? Voilà. Non, mais c'est logique. Il a raison, c'est logique. Mais prenez pour un con, en fait. Donc, si je ne l'ai pas fait volontairement, je ne l'ai pas, madame, prononcé. Et en fait, ça, c'est le propre de l'islamophobie, les gens. C'est le propre de l'islamophobie et c'est le propre du racisme et de la paranoïa qu'il y a autour du racisme et tout. C'est de dire que ça ne pouvait pas être une erreur. Ça relève ce qu'il pense au fond de lui. Parce qu'au fond de lui, tout musulman est foncièrement sous taquilla et pense foncièrement, fondamentalement, qu'il faut renverser la France et tout. Et voilà. Et donc, ça, pour eux, c'est la preuve. On s'en fout de ce que tu fais en public. Ça, c'est la preuve que ça révèle ce que tu penses au fond de toi. Et ça, c'est le propre... Cette paranoïa et ce délire conspirationniste, c'est le propre du racisme. Et puis même, on a le droit de critiquer les symboles de la République. Non, mais pas les imams, pas les musulmans. Les musulmans ont moins le droit parce que les musulmans sont moins français que les autres aussi. Il faut le rappeler. Ils sont moins des citoyens et tout. Et les imams, encore moins. C'est un délit de blasphème. Blasphème. OK ? Alors, le blasphème pour la religion, c'est non. Par contre, pour la République, alors là, non, 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 non. Jacques Lefou, l'actime des apostas. Là, apparemment, on a critiqué les symboles religieux de la République. C'est expulsion. Est-ce qu'on n'est pas dans le blasphème, là ? Dans le délit de blasphème ? Et en aucun cas, le drapeau français, il a été mis en cause, ni la France. Je ne peux pas dire ça, je ne l'accepterai pas et je ne me laisserai pas faire. Il a raison, là. Quoi qu'il en coûte, on me conduira chez moi, je repartirai chez moi, madame. Mais stop, te défendre, c'est horrible. Mais les gens, les gens, les gens, après, il faut le comprendre. Hé, imaginez-vous, vous devenez l'ennemi public numéro un en France. Vous êtes exposé partout, médiatiquement. On vous fait passer, là, en 2024, avec le contexte islamophobe actuel, on vous fait passer pour un islamiste en puissance qui veut renverser la France, qui propage un discours anti-France. Et il y a le ministre de l'Intérieur qui est intervenu pour dire qu'il faut le renvoyer en Tunisie. Les gens, je pense que dans 90% des cas, on serait à BFM pour dire non, 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 mais ce n'est pas vrai. Les gens, c'est une situation de malade. C'est une pression de malade. Il a des enfants, sa famille, elle vit là. Ça fait 40 ans qu'il est là. Sa vie, elle est là. C'est humain. Je suis blanc. Si je fais n'importe quoi avec le drapeau français, on me dira justement que je suis un crétin et basta. Bah oui, bah oui. De votre point de vue, les principes religieux, ils sont inférieurs ou supérieurs aux lois de la République ? Je crois que c'est la question centrale. Ça, on revient à ce que j'avais dit avant là sur la conscience. Quand vous posez la question aux religieux, effectivement, qu'ils vont mettre la religion avant tout. Mais après, ça dépend de ce que tu entends par la religion. Ça dépend de la manière dont tu l'as de l'appliquer. Mais en fait, vous leur posez qu'est-ce qui est plus important, la conscience ou... Il y a des gens pour qui la religion peut s'adapter à la République, peut s'adapter à l'État. C'est pas pour ça que je sais pas... Qu'est-ce que vous imaginez qu'ils vont faire, en fait ? Par exemple, moi, il y a le principe religieux du respect de la vie humaine. Le principe religieux du respect de la vie humaine. Moi, si la France me dit d'aller faire la guerre contre je sais pas qui, bah je ferai passer mes principes religieux avant en disant non, il y a le respect de la vie humaine, surtout que je vais pas aller pour des guerres impérialistes et tout. tu vois ? Si l'État me dit que je dois pas aider les migrants, mais je vais pas... Je vais faire passer ma religion avant tout. Cédric Errou, il fait passer sa conscience avant les lois de la République. Voilà, tout simplement. Et moi, je pense que l'idée d'aider les migrants qui viennent là, même si c'est des sans-papiers ou que sais-je, pour moi, ça passe avant les lois de la République. Effectivement. Et j'en suis fier. J'en suis fier. Et pour moi, c'est un principe qui est aussi religieux. J'ai une morale qui passe avant les lois de la République, bien entendu. Donc ça dépend de quoi vous parlez. Dans tous mes discours, que ce soit religieux dans ma mosquée, que ce soit pendant les manifestations religieuses qu'on appelle l'aïd, que ce soit devant les élus, j'ai toujours mis la République, j'ai toujours mis la laïcité au-devant de mes propos. Je suis dans un pays qui est laïque, républicain, je le respecte et c'est mon toit et le toit de tout le monde. La religion, elle est dans mon cœur et quand je la manifeste, elle est dans ma mosquée. Donc les lois de la République, c'est là qu'ils sont insupportables parce que sa réponse est très claire. Il dit moi je respecte les lois de la République. Dans les faits, je respecte les lois de la République. Mais je veux dire, tu reposes à n'importe qui, la religion passe avant... En gros, c'est Dieu passe avant l'État. Ben non, Dieu passe avant tout. Mais pour moi, Dieu n'est pas opposé à l'État en tant que tel. Je respecte, je mets au-devant de ma vie les lois de la République française. Les lois de ma religion, ma religion, elle est interne, elle est dans mon cœur et je la pratique dans ma mosquée ou chez moi. Oui, il est obligé de dire oui de toute façon. Ben oui, ben oui. Mais en même temps, en fait, c'est que il ne voit pas aussi les contradictions qu'il peut y avoir. C'est-à-dire, par exemple, prenons le voile. Là, ils l'ont interdit à l'école. La baïa, voilà, prenons la baïa. C'est assez récent que ce soit contraire aux lois de la République d'aller à l'école avec une robe longue. Est-ce qu'on ne pourrait pas questionner le fait que pour certaines femmes, ce soit interdit d'aller à l'école en robe longue ? C'est quoi ? On doit juste respecter les lois de la République ? On ne dit rien ? En tant que citoyen, on ne peut pas remettre en question cette loi ? On ne peut pas remettre en question cette chose qui a été imposée ? On ne peut pas remettre en question ça ? Il me semble que c'est légitime. Et pour l'instant, les femmes musulmanes qui sont allées à l'école avec des robes longues ont été obligées de respecter ce truc. En tant que citoyen français, on a le droit de poser des questions et on a le droit de remettre en cause certaines lois, certaines façons de faire. Après, pour ne pas aller en prison, pour ne pas avoir une amende et tout, pour ne pas être virées de l'école, les filles vont le respecter. Mais ce n'est pas parce que... Mais j'ai quand même le droit, on a quand même le droit en tant que citoyen, de contester la légitimité d'une loi et de faire en sorte qu'elle disparaisse. Je vais prendre un autre exemple. C'est-à-dire que dans les années 60, on aurait dit quoi aux militants féministes, aux militantes féministes qui voulaient protester contre la loi interdisant l'avortement. Les lois de la République interdisaient l'avortement. Elles étaient « Mais non, je ne suis pas d'accord. » Et vous, les lois de la République ? Vous contestez les lois de la République ? Oui, 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 on contexte les lois de la République. Je veux dire, heureusement, heureusement qu'il y a des gens, par exemple, sur l'avortement, qui ont contesté les lois de la République. Les lois de la République, elles ne sont pas fixées une fois pour toutes. Les lois de la République ne sont qu'un, que le symbole, que la matérialisation du rapport de force contre la bourgeoisie. Mais c'est le propre de la lutte politique. Mais c'est le propre. Mais tout citoyen doit se questionner sur les lois de la République. Normalement dans l'idéal. Là, ils sont en train de parler de le citoyen et tout. Mais l'idéal du citoyen, c'est de questionner la République. C'est d'être actif. Ce n'est pas d'être un agent passif qui accepte tout, qui ne dit rien, qui n'agit pas, qui est juste à dire oui, oui, un béni, oui, oui. Non. Un citoyen, il agit. Il agit pour changer, pour améliorer dans tous les sens du terme la société. Mais bref, soutien à cet imam. Il n'a rien dit de ouf. Il a eu un discours religieux classique qui ne contrevient pas pour moi à la laïcité, qui ne menace pas la République. C'est un discours qui pourrait même avoir de l'écho chez certains antipatriotes, anti-chauvinismes. C'est un discours qui appelle à lutter contre la haine internation. Et en fait, vous avez fait un montage totalement malhonnête de ses propos, un truc de 20 secondes sur un prêche de plusieurs minutes. Et vous lui avez fait dire n'importe quoi. Vous avez voulu faire croire. Vous êtes arrêté sur le mot tricolore pour faire croire qu'il attaquait la France. Or, il parlait des drapeaux tricolores. Il a usé le mauvais terme. Il y a plein de drapeaux tricolores qui ne sont pas français. Et en plus, il parlait dans le contexte de la Cannes, de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, vous êtes des malhonnêtes. Et en réalité, les gens, en réalité, quand vous regardez, les gens réagir, ils savent très bien. Ils savent très bien qu'à rien, mais ils sont de mauvaise foi. Ils sont en mode je m'en fous, ça dégage. Ils ont juste envie de virer des musulmans. C'est tout. C'est des rasselards, il faut le dire. Simple, clair, net, précis. Il n'y a pas besoin d'explication par A plus B. Ce sont des rasselards qui sont dans un projet de virer les musulmans. Et là, ça les fait jouir de voir un imam se faire virer. C'est tout. Les musulmans en France sont suspects et doivent surveiller le moindre de leurs propos. C'est une dinguerie. Il faudrait faire une émission sur la laïcité. Justement, je vous conseille ces deux livres que j'ai lus il n'y a pas longtemps qui ont été envoyés par la maison d'édition C'est l'atelier, je crois. Déjà, lui, c'est un livre très efficace de Nicolas Cadenne qui rappelle les bases de la laïcité. En finir avec les idées fausses sur la laïcité, c'est vraiment un truc qui est facile à lire. Moi, j'ai appris pas mal de trucs sur la construction de la laïcité, sur le discours de Jaurès, de tout ça. Et Jaurès, basé sur la laïcité et surtout en lien avec ça parce qu'il y a ce livre aussi « La laïcité à l'école », ça m'intéressait parce que je travaille à l'école et donc c'est soit des acteurs du monde de l'école, soit des chercheurs qui travaillent sur l'école et sur la laïcité et qui font un rappel sur la laïcité, qu'est-ce que c'est la laïcité et d'éviter les instrumentalisations d'extrême droite. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ces deux livres et il y a un rappel essentiel que fait Jaurès, c'est pour que la laïcité marche, il faut une justice sociale. Vous ne pouvez pas espérer que la laïcité soit acceptée, marche et tout si elle n'est pas accompagnée de justice sociale. Les gens vont accepter l'idée qu'il y a une séparation de l'État et de la religion si l'État garantit une justice sociale, si elle remplit son rôle d'amélioration des conditions de vie. Donc vraiment très intéressant ces deux livres. Sous-titrage Société Radio-Canada